Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, bon matin. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Bon matin, Jésus! Non, non. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Content de vous accueillir. On est content également d'accueillir nos églises de Terrebonne, de Sainte-Eustache, qui se joignent à nous pour cette série vraiment importante sur l'ADN de notre église. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement alors qu'ils se joignent à nous? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus bâtit son église? Jésus bâtit son église ici depuis au-delà de 40 ans. Et seulement dans les dix dernières années, par exemple, à chaque année, le Seigneur nous amène à faire des points importants. Par exemple, il y a une dizaine d'années, on devenait l'église, le portail. Pourquoi? Parce qu'on voulait être ce lieu où les gens entrent dans le royaume de Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? L'année d'après, on est à peu près autour de 2011, le Seigneur a mis sur mon cœur de commencer à prêcher sur des sujets tabous. J'ai fait une série sur le Cantique des Cantiques, le jardin de l'amour sur la sexualité. Plein de gens m'ont dit « tu ne peux pas faire ça ». Oui, ça se fait. La Bible parle de sexualité. C'est là qu'on a commencé à parler d'alcool, parler même des sujets tabous comme l'Halloween. On a commencé à croire que la parole de Dieu avait quelque chose à dire sur tous les enjeux de société. Je peux entendre l'un autre amène à ça? Ensuite, 2012, ça a été notre période focus où on s'est rendu compte qu'on faisait plein de choses. On a décidé de faire moins de choses, mais de les faire mieux. 2013, dans un message, j'ai dit pour la première fois « tout a toujours rapport avec Jésus ». Et c'était pour moi, pour ma vie, la naissance du christocentrisme dans mon cœur. Pour moi, ça a amené, vous savez, c'est plus que l'ADN de mon ministère, ça a amené un réveil spirituel dans ma vie. Et je sais que ça a été le cas dans la vie de plusieurs personnes. Ça a commencé en 2013. 2014, on est passé en multi-sites, une église, plusieurs sites. On a implanté l'église de Terrebonne, qui a célébré son cinquième anniversaire en janvier. En 2005, c'est là qu'on a lancé officiellement. On s'est dit que ce qui va définir notre église, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. 2016, ça a été le lancement de notre vision, où on a clarifié la mission de l'église. C'est-à-dire, on croit et on veut inciter chaque croyant à devenir un disciple de Jésus. Au travers de la crostiche de disciples, c'est huit choses. Donc, si tu veux suivre Jésus, premièrement, tu décides de le suivre. Deuxièmement, immerge le baptême. S, tu dois servir. C, connecte avec d'autres frères et sœurs. I, tu invites d'autres gens à la foi. Prie, lis et tu t'engages envers l'église de Cal. Et c'est là qu'on a commencé à prier, que le Seigneur nous donne, nous permette d'implanter dix églises, dix sites de l'église de Portailles. Et par sa grâce de rejoindre dix mille disciples, tu as le droit de commencer à être excité, de dire amen, de faire quelque chose. 2017, ça a été le commencement du mentorat. Est-ce que vous aimez les jeunes prédicateurs qui prêchent au portail? Oui. Est-ce que vous aimez les moins jeunes qui prêchent au portail, s'il vous plaît? 2018, 2018, on a implanté l'église de Saint-Eustache. Maintenant, en 2019, on se pose la question. On est rendu où? Et une des prières de l'équipe pastorale, qui est sur le corps de l'équipe pastorale et qui est sur mon corps depuis plusieurs mois, c'est comment être de meilleurs bergers pour l'église de Portailles et comment faire du portail une meilleure église. Est-ce que des gens aiment ton église? Est-ce que tu crois qu'on peut faire mieux? Est-ce que tu crois qu'on peut être meilleur, qu'on peut améliorer notre église? Est-ce que je pense qu'on emmène à ça? Et un des défis d'une grande église comme la nôtre, vous savez, c'est qu'une grande église avec beaucoup de ressources, on attire beaucoup de gens. Merci Jésus pour ça, mais ça crée un problème. Où des gens viennent au portail simplement pour avoir des ressources, un peu comme la ligne que je dis toujours à l'équipe pastorale depuis des années, c'est nous ne sommes pas un Costco religieux. Nous ne sommes pas un Costco religieux, notre but premier, ce n'est pas de faire des cérémonies, ce n'est pas de faire des réunions, ce n'est pas de faire des événements, ce n'est pas de faire plaisir, ce n'est pas de faire rire, ce n'est pas de te faire vivre une expérience, c'est de faire des disciples de Jésus. Ça, c'est notre but premier. Maintenant, ça amène cette grande série pour tout le mois qui s'intitule justement « L'église n'est pas un Costco ». Et là, permettez-moi les Québécois de spécifier, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans la francophonie. Plusieurs personnes en France me posent la question « Mais c'est quoi un Costco? » Donc, je dois spécifier pour être sûr qu'ils restent avec nous jusqu'à la fin. Donc, un Costco, c'est quoi? C'est un magasin de grande surface qui offre des produits en gros à bas prix. Est-ce que c'est une bonne définition? Mais pour accéder au Costco, tu dois être membre. Tu dois acheter ta carte de membre qui coûte 60$. Maintenant, souvent, il y a des gens qui voient l'église, le portail ou l'église en général, l'église moderne, comme un Costco. Un endroit où je viens chercher des services religieux, des ressources religieuses, à bas prix, je n'ai pas besoin de m'engager. Il ne me dit pas « Amen, Zahiai ». Et ça m'amène à dire que le plus grand fléau, écoute-moi bien, le plus grand fléau de l'église moderne, le plus grand fléau de l'église moderne, ce n'est pas les attaques du diable, ce n'est pas l'hostilité de la culture, c'est les chrétiens consommateurs qui vont d'église en église consommer leurs bénédictions. Tu ne veux pas être ce chrétien-là. Non. Tu ne veux pas être cette chrétienne-là. Et on se rend compte au portail, une des choses qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que des gens viennent, ils veulent Jésus, mais ils veulent choisir ce qui fait leur affaire dans le christianisme. Il y a des gens qui voient un peu Jésus comme un buffet, où tu choisis ce que tu aimes et tu délaisses ce que tu aimes moins. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus n'est pas un buffet? Et on le voit beaucoup les grandes églises où des gens veulent Jésus comme sauveur, qui ne voudraient pas être pardonnés, mais ne veulent pas Jésus comme Seigneur. On magazine le salut, mais on rejette la transformation. On s'en rend compte où des gens magazine le salut, mais refusent le baptême pour plein de raisons. Où des gens, par exemple, veulent prendre la communion, mais sans se faire baptiser. Où des gens veulent, encore une fois, la communion à l'église, mais sans la communion avec l'église. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent seulement à l'église lorsqu'on prend la communion? Donc, il y a des gens qui magasinent la communion, viennent à l'église seulement pour la communion. Il y a des gens qui se disent membres de l'église de Jésus, mais qui n'ont aucune appartenance concrète, ne sont pas membres de l'église locale. Il y a des gens qui disent, nous, on veut se marier, on veut une cérémonie chrétienne, mais sans vie chrétienne. Et là, des gens disent, on veut que ce soit le portail qui fasse nos cérémonies parce que vous faites de belles cérémonies. Mais on ne veut pas suivre Jésus. Puis nous, on répond, mais si nos cérémonies sont belles, c'est parce qu'on met Jésus dedans. Quelqu'un devrait dire « Amen ». On le voit aussi, des parents veulent faire consacrer leur enfant, mais sans eux-mêmes se consacrer au Seigneur. Toutes les églises vivent cette réalité, particulièrement les grandes églises comme la nôtre. Et ce matin, j'aimerais, dans cette grande série sur « L'église n'est pas un Costco » aborder un sujet très, très précis, je te pose la question, es-tu un chrétien consommateur? Es-tu un chrétien consommateur? Et permets-moi de te dire, de t'expliquer, ce que souvent les pasteurs ne vont pas t'expliquer sur les modèles d'église. Vous savez, présentement, il y a trois types d'églises. Il y a premièrement les églises traditionnelles. La majorité des églises chrétiennes étaient des églises traditionnelles, c'est-à-dire généralement très, très fermées. Souvent, on était légaliste et souvent, on voulait, on prêchait beaucoup la sainteté, puis c'est important, je le répète. Mais souvent, l'église était très fermée sur elle-même et lorsqu'on arrivait dans l'église, on sentait qu'on ne faisait pas partie de la patente. Moi, je me souviens, une des décisions que j'ai prises qui m'ont amené le plus de critiques. Tu veux savoir c'est quoi? Prépare-toi, là, ça va. Vous savez, dans le ministère, ça fait 20 ans que je suis pasteur, on prend des décisions qui ne sont pas toujours populaires, mais on ne prend pas les décisions populaires, on prend les décisions nécessaires. Et la décision qui m'a amené le plus de critiques, c'est le jour où j'ai décidé de prêcher sans cravate. sans cravate. Je n'osais même pas dire le mot cravate tellement que c'est un... Pourquoi? Je me souviens à la porte un matin, puis c'est un bon matin dans la maison du Seigneur, puis il y avait des gens qui avaient donné leur vers Jésus, puis un beau matin, je suis à la porte, ce matin-là, le premier matin, OK? Puis il y a quelqu'un qui arrive à la porte, un frère, je vais être gracieux, je vais l'appeler frère, qui vient me voir, puis moi je sers des mains, puis il me dit, non, je ne te serre pas la main. Je dis, pourquoi tu ne me serres pas la main? Il dit, tu n'as pas de cravate. Il dit, un pasteur qui n'a pas de cravate, c'est un homme indigne. Et là, moi je vais me défendre, puis je vais dire, oui, mais il y a quand même des gens qui ont reçu Jésus ce matin. Ce n'est pas grave, tu n'as pas de cravate. On mettait beaucoup l'accent sur des choses extérieures, et on est passé d'un modèle traditionnel à un modèle attractionnel, où là on s'est dit, au lieu de séparer de la culture, on va démontrer à la culture qu'on est pertinent, et on a commencé à attirer des foules. Merci Seigneur pour ça, comme plusieurs églises, comme la nôtre, on attire des gens, il y a des nouveaux à toutes les semaines. Le problème, c'est qu'encore une fois, pour plaire à la foule, la tentation de l'église attractionnelle, c'est de diluer le message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et ça crée des situations, où par exemple, moi je me souviens, il y a quelqu'un qui a quitté cette église, savez-vous pourquoi? Parce qu'un matin, j'ai dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Et de plus en plus, il y a des gens qui vont dans les églises, qui aiment le message de Jésus, qui veulent entendre parler de la grâce, mais qui trouvent que dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est intransigeant. Vous savez, notre culture a changé la définition, encore une fois, de ce qui est tolérable. Dans l'histoire de la philosophie, la tolérance, c'était respecter des points de vue différents. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, la définition de la tolérance, c'est qu'on doit accepter comme si tout est légitime. Je m'excuse, je dis avec grâce, compassion, miséricorde, nous ne reculerons pas, Jésus n'est pas un chemin, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. On ne peut pas reculer. Ça amène, évidemment, si Jésus est le fils de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? S'il est le sauveur, s'il est le Seigneur, sa parole est importante. Il ne suffit pas de dire que Jésus est le sauveur et de délaisser son enseignement. On fait face à des défis, j'ai un de mes amis qui m'appelle qui me dit, écoute Gaëtan, j'ai un problème dans mon église, j'ai une situation, je veux tes conseils, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui vient nous voir, c'est un jeune homme qui veut se marier avec une jeune fille. Finalement, on se rend compte que le jeune homme, ce n'est pas un jeune homme, c'est une jeune fille qui prend des hormones, qui va bientôt avoir une opération. Là, le mariage, est-ce que c'est un mariage homosexuel, est-ce que ce n'est pas homosexuel, le transgenre, on fait quoi avec ça? Je l'ai déjà dit, j'ai raccroché. C'est trop pour moi. J'ai déjà prêché là-dessus. Je crois que c'est très, très complexe. En même temps, je crois que l'identité sexuelle n'est pas autodéterminée. Je le dis avec beaucoup de compassion, mais simplement de dire ça, aujourd'hui, ça ne passe pas, parce que c'est vu comme de l'intolérance. Moi, j'ai beaucoup de compassion d'un monde pour qui c'est plus facile de changer un corps que de changer un cœur. Cela étant dit, il y a toute une réalité, et on peut le dire avec grâce, avec amour. Le problème, c'est que notre culture est de plus en plus hostile à tout ce qui est religieux et au christianisme, précisément. Vous savez, présentement, on retire des droits aux églises. Présentement, il y a des municipalités qui posent des actes illégaux contre des églises. On fait face à une réalité où le modèle attractionnel, c'est bien, mais est-ce que je peux parler franchement? Moi, je veux aider tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, si tu savais, je n'ai pas de jeu, je m'en plains d'amour. Mais je vais être honnête avec vous. Quelqu'un qui vient me voir, qui veut se faire aider, si quelqu'un n'est pas ni nouveau à rejeter Jésus, il y a une limite à ce que je peux faire. Je ne suis pas un psychologue, je suis un pasteur. Et on a besoin de voir, encore une fois, on veut aider tout le monde, mais la réalité, c'est qu'on a besoin de dire que la ressource est la plus importante. On n'est pas là pour donner des bons conseils, on est là pour appliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et présentement, le modèle attractionnel, on était là-dedans, on réalise que l'Église ne va jamais gagner un concours de popularité dans notre culture. Savez-vous quoi? Même si on abaissait le standard de ce que la Bible enseigne, on n'ira jamais assez loin de ce que notre culture voudrait. Donc, ça amène, on a besoin d'un nouveau modèle. C'est un modèle que je dirais que, je ne l'appelle pas traditionnel, je ne l'appelle pas attractionnel, je l'appelle un modèle missionnel. C'est-à-dire, notre but, ça ne date pas d'hier, au portail, le but, ce n'est pas de former une foule, c'est de former des disciples. Notre but, ce n'est pas juste de gagner des gens à Jésus, c'est de voir des gens qui suivent Jésus jour après jour et qui font de Jésus leur trésor le plus précieux. C'est notre réalité. Et présentement, le chrétien consommateur de l'Église moderne, il y a des racines historiques. Vous savez, au 18e siècle, il y a eu un phénomène où les églises se libéralisaient, c'est-à-dire, les églises diluaient l'enseignement de la parole de Dieu, il n'y avait pas de vie dans les églises. Et les églises évangéliques, pour répondre aux églises libérales, ont commencé à développer un slogan qui dit « Jésus n'est pas une religion, c'est une relation. » Est-ce que tu as déjà entendu ça? Je l'ai déjà prêché. Amen. Mais c'est une vérité partielle. On voulait dire « Jésus n'est pas une religion formelle, Jésus est une relation personnelle. » Le problème, c'est qu'à force de le répéter, il y a toute une génération de croyants qui ont commencé à le croire et qui ont commencé à croire que le christianisme, c'est seulement ma relation entre Jésus et moi. Écoute-moi bien. Oui, Jésus est une relation, n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est plus qu'une relation personnelle avec Jésus, c'est une communion fraternelle avec l'Église également. Là, ça mérite un vrai Amen. Si tu es d'accord. Et ce que l'équipe pastorale, on a fait, puis avec notre équipe de diacres, on en parle depuis plusieurs mois, on réfléchit, on lit, on étudie la Bible, et on sent le besoin de revenir à un modèle un peu plus cohérent, c'est-à-dire de continuer à gagner des gens à Jésus, de continuer d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce, de continuer, oui, d'atteindre la foule, mais en même temps, alors que notre message évolué ou notre message est centré sur Christ, on a besoin que notre structure reflète nos messages. Comme quelqu'un a dit, un grand scientifique, philosophe qui a dit, tes bobines doivent suivre tes babines. Je l'ai étudié comme il faut. Dans ma tête, ça s'en est tellement punché. Tes bottines doivent suivre tes babines. Notre structure doit suivre notre message. Et c'est pourquoi on va retourner à la première église, acte 2. Je t'invite à ouvrir avec moi si tu as ta Bible. Je t'encourage à amener ta Bible à l'église. Acte 2. Si je prends une photo et que je la photocopie, et si je fais une photocopie de la photocopie, et si je fais une photocopie de la 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 photocopie et je la photocopie, est-ce qu'on s'entend que l'image va être un peu floue? C'est normal dans l'histoire à force de l'église se développe, c'est normal à un moment donné alors qu'on copie le modèle précédent et qu'on copie et qu'on copie. C'est normal à un moment donné qu'il y a des choses, pas toutes, mais certaines petites choses qui ont besoin d'être clarifiées. Et c'est ce qu'on veut faire dans cette prochaine série de messages. Donc, on regarde à la première église, acte 2, versets 20 à 40. Et alors que tu tournes justement le contexte, c'est le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre commence à prêcher. C'est le premier message de l'apôtre Pierre, qui est la première prédication de l'apôtre Pierre, la première prédication de l'histoire de l'église, le premier message, la première série. Et l'apôtre Pierre va citer la prophétie de Joël pour expliquer ce qui prend en place. Et je reprends la fin de Joël pour que tu comprennes l'essentiel du message de l'apôtre Pierre. Si vous y êtes, dites Amen. OK. Acte 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, homme et femme de Laval, de Terrebonne, de Saint-Eustace, de la Rive-Nord, de la Francophonie, écoutez ses paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon la décision arrêtée dans la présence de Dieu, Dieu a prévu la crucifixion. C'est le plan de Dieu, la restauration, le salut de l'humanité en Jésus. Donc, Dieu, sa décision arrêtée dans la présence de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, alléluia, en le délivrant des doudeurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël, que toute l'Église, le portail le sache. Donc, bien, Dieu le fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. après avoir entendu cela, ils eurent le cœur, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Je crois que Dieu appelle un peuple nombreux au Québec encore aujourd'hui. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageant en disant, « Soyez sauvés de cette génération croche. » Une génération pleine de crochitude. C'est là que ça vient, mon mot, « crochitude. » Notre génération est croche, tu es croche, je suis croche, nous sommes croches. Et la première question que je veux te poser ce matin, qui est la question de l'apôtre Pierre, écoute-moi bien. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Première chose, le message de l'apôtre Pierre, très, très différent du message de l'Église moderne. L'apôtre Pierre ne parle pas de ton bonheur, ne parle pas de ton succès, ne parle pas de ta destinée, ne parle pas de ton futur glorieux, ne parle pas d'un code moral, ne parle pas des trois clés de la bénédiction. L'apôtre Pierre commence en parlant du jour du Seigneur. Pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le jour du jugement. Le jour du Seigneur, c'est la catastrophe. Le jour du Seigneur, c'est le jour où chaque homme, chaque femme, chaque personne dans ce lieu se présentera devant le Dieu très saint pour être jugé, évalué. Le jour du Seigneur va arriver. tu peux ne pas y penser, il va arriver. Et alors que notre génération te dit ça va être correct, ça ne sera pas correct pour plusieurs d'entre nous. Le jour du Seigneur, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Le jour du Seigneur, ce n'est pas vrai que tout le monde va être sauvé, tout le monde va aller au ciel. Dieu est amour, non. L'apôtre Pierre connaît le Dieu d'amour, connaît le Dieu bon, mais connaît et sait également que la justice de Dieu n'est pas en contradiction avec son amour. Dieu n'est pas un Dieu mou. Dieu n'est pas un Dieu pantin. Tu ne fais pas ce que tu veux avec Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Et un jour, tu vas te présenter devant lui. La question c'est, es-tu sauvé? Alors que par naissance, tu es pécheur, corrompu, séparé de Dieu. Tu es un rebelle, tu es croche. Tu n'as aucun espoir devant Dieu. totalement perdu, totalement corrompu. La question, es-tu sauvé? Tu es mieux d'avoir un plan B parce que par toi-même, tu ne passeras pas au travers. Et l'apôtre Pierre dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera béni, encouragé, sauvé. L'apôtre Pierre dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu a envoyé son Fils, précieux, pur, sans défaut, sans tâche. Il a marché sur cette terre. Il n'a jamais péché, jamais péché en pensée, en parole, en action. La perfection incarnée, pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il accomplit parfaitement la volonté de Dieu, sans jamais dévier. Lui qui est le seul être humain qui a marché sur cette terre qui peut dire, je suis une bonne personne. Il est mort à la croix pour toi. À ce moment-là, lui qui est juste, la Bible dit que Dieu a déversé le péché de l'humanité sur lui. Maintenant, à ce moment-là, celui qui invoque le nom du Seigneur qui se confie dans l'œuvre de Jésus, il y a un transfert spirituel. La justice de Christ est déversée sur toi et ton péché est déversé sur Christ. Mais seulement pour celui et celle qui invoque le nom du Seigneur qui se confie dans le nom de Jésus, qui reçoit le salut par grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit qu'il est tellement pur, lui qui a été fait péché, la mort ne pouvait le garder. Pourquoi? Parce que le péché, le pouvoir de la mort, c'est le péché. Tu meurs parce que tu es pécheur. Sans péché, la mort ne pouvait le garder. Et tu penses que la mort l'a éjecté. Non seulement Jésus est remonté de la mort, mais plus encore, il est à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé son Saint-Esprit pendant cette période de l'air de l'Église. Le Saint-Esprit en toi amène une nouvelle naissance. Toi qui étais mort dans ton péché, tu reviens à la vie. Tout à coup, tu es réconcilié avec Dieu, tes péchés sont pardonnés, mais non seulement, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire sans Jésus. Sans Jésus, tu es incapable de ne pas faire le mal. Sans Jésus, tu ne peux pas plaire à Dieu. En Jésus, par le Saint-Esprit, tu peux faire ce qui plaît à Dieu. Tu peux triompher du péché. Tu es libéré du péché. Et la Bible dit que tu as une espérance. Alors que tu vas mourir, la mort ne pourra pas te garder. Tu vas avoir une résurrection glorieuse où tu vas jouer de l'éternité avec Jésus. Tous ensemble, on va être là à la résurrection des morts. Maintenant, la clé, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Et regardez, alors que l'apôtre Pierre parle de Jésus, de Jésus, de Jésus, en fait, ce que je viens de te présenter, c'est le message de l'apôtre Pierre. Des gens qui me disent, «Pasteur Gaétan, ton message, ta prédication est différente. Elle n'est pas différente. Je suis un copieur. Je copie l'apôtre Pierre. » Parce que je me dis que si c'est bon pour l'apôtre Pierre, ça doit être bon pour Pasteur Gaétan. Je dis ça comme ça. Et regardez la réaction. Alors que Pierre prêche la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, sans compromis, il zure le cœur touché, remué. ils zurent le cœur transpercé. Quand tu viens à Jésus, c'est que ton cœur a été transpercé. Et tu as besoin que ton cœur soit transpercé. Pourquoi? Ton cœur doit être transpercé de la même manière qu'un abcès doit être crevé. Parce que ton cœur n'est pas bon. On dit souvent, « Oui, mais il y a un bon fond dans son cœur. » Non, il y a de la crasse dans le fond de ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des choses qui sont bonnes. Ça veut juste dire que fondamentalement, à la racine, il y a quelque chose de pourri dans ton cœur. Jérémie 17, « Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. » Et ton cœur est enflé d'orgueil, de rébellion, de révolte. Tu veux vivre sans Dieu, tu veux vivre à ta manière, tu veux déterminer toi-même ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et tu as besoin que Dieu, par la première maçon de la parole, que le Saint-Esprit vienne transpercer ton cœur parce que Paul va dire, Ephésiens 6, que la parole est l'épée de l'Esprit. Puis il y a des gens à ce moment où tu m'écoutes, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas que tu as mangé trop de pizza hier. Ce n'est pas que tu es émotif. Ce n'est pas que tu as mal dormi. Ce n'est pas que le café était trop fort. C'est le Saint-Esprit qui est en train de percer ton cœur. Mais tu dois répondre à l'œuvre de l'Esprit. Es-tu sauvé? Le Saint-Esprit va transpercer ton cœur, mais tu dois répondre. Et tu dis, mais que faire? Pierre, merci de poser la question. Que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, « Repentez-vous. » Tu sais, la repentance, c'est un peu comme de l'alcool sur une blessure. Un abcès met de l'alcool dessus. Ça fait deux choses. Ça fait mal au début, ça fait du bien après. La repentance, elle fait mal au début. Ça fait mal à ta fierté. Ça fait mal à ton orgueil. Alors que tu penses que tu es une bonne personne, alors que tu penses que tu réussis par toi-même, alors que tu penses que tu ne dois rien à Dieu, quand le Saint-Esprit transperce ton cœur, ça fait mal, c'est humiliant. Quand tu réalises l'ampleur de tes péchés devant le Dieu très saint, tu es dans la honte. Ça fait mal, la repentance, mais après, ça va bien. Parce que c'est la repentance qui amène la guérison. La repentance, en fait, c'est quatre choses. Premièrement, c'est l'admission. Tant que tu ne vas pas admettre que tu es perdu et que tu as besoin d'un sauveur, tu ne passeras pas au travers. Le jour du jugement, mon ami, ça ne sera pas OK, ça ne sera pas correct. Puis tu te dis, oui, mais ce matin, il me semble que tu es dur. J'aime mieux être dur maintenant parce que tu vas voir que le jour du jugement, c'est pas mal plus dur. C'est une admission. Premièrement, la repentance, c'est une admission. C'est une affection. Il faut que tu sois affecté par ton péché. Il y a des gens, tu viens à l'église à tous les dimanches, tu n'es pas affecté par ton péché, tu n'es pas affecté par ton état. Tu n'es pas sauvé. Parce que la repentance, c'est l'admission, l'affection. La repentance, c'est la confiance. c'est que tu remets ton péché à Dieu. Mais la repentance, c'est que tu sais quoi ultimement? C'est la conversion. La repentance, c'est que tu marchais d'une manière. Ce matin, tu es peut-être ici pour la première fois. Tu marchais, tu t'en allais, tu vivais ta vie. Boum! Le Saint-Esprit t'arrête. Il dit, mon ami, t'arrêtes ici. Et là, tu entends la parole, la bonne nouvelle de la grâce. Et là, tu tournes de bord et tu changes la direction de ta vie. Alors que tu marchais sans Dieu, maintenant, tu marches avec Dieu. Avant, tu étais dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Tu étais dans la mort, tu es dans la vie. Il y a une conversion, il y a un changement qui s'est produit. Si vous êtes toujours là, dites « Amen », s'il vous plaît. Applaudissements Mon ami, es-tu sauvé? La Bible enseigne qu'il y a trois manières, il y a trois choses qui révèlent si tu es véritablement sauvé. L'apôtre Pierre parle de l'assurance du pardon des péchés par la présence du Saint-Esprit. La première chose, si tu veux savoir si tu es vraiment sauvé, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, ton assurance est dans quoi? Si tu es ici et que tu penses que Dieu va t'accepter dans son paradis pour l'éternité parce que tu n'es pas si pire, probablement que tu n'es pas sauvé. Si tu penses que Dieu va t'accepter dans le paradis pour l'éternité parce que tu es une bonne personne, tu n'es probablement pas sauvé. Si tu penses que Dieu va t'accepter parce que tu crois en Jésus mais que tu fais des bonnes œuvres, tu n'es possiblement pas sauvé. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que tu penses que tu es sauvé avec Jésus plus quelque chose d'autre. Alors que le véritable salut, c'est Jésus sans rien d'autre. Si tu penses que Dieu va t'accepter parce que tu donnes de l'argent à l'Église, que tu viens à l'Église, tu n'es probablement pas sauvé. Si tu penses que Dieu va t'accepter dans son paradis parce que tu mérites l'enfer et dans sa grâce, tu es confié en Jésus-Christ qui est la bouée qui t'a été lancée alors que tu es en train de te noyer dans ton péché, dans l'océan de ton péché, probablement que tu commences à être sauvé. Parce que tu as compris de quelque chose. Donc, c'est une confiance totale dans l'œuvre de Christ. Rien d'autre, rien d'autre. Deuxième chose qui démontre que tu es sauvé, le fruit spirituel de ta vie. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. OK, mon ami, tu viens à l'Église, peut-être à tous les dimanches, peut-être que tu viens une fois par mois, une fois par deux semaines. Peut-être même que tu viens depuis 20 ans. Est-ce que tu as vécu une transformation depuis que tu t'es confiant en Jésus? C'est encore le même vieux caractère de cochon sans transformation. Remets en question, remets en question ton salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais lorsqu'on est véritablement sauvé, ça amène des œuvres. Jésus est venu nous transformer de gloire en gloire. Est-ce que, si tu viens à l'Église et que tu as pris le pardon de Jésus, mais il n'y a zéro obéissance dans ta vie, si tu regardes la Bible et une fois sur trois, quand le pasteur prêche devant toi, tu te dis, non, ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, remets en question si tu es vraiment sauvé. Parce qu'un des signes que tu es sauvé, c'est un désir d'obéir à la parole de Dieu pour honorer Jésus. Si tu n'as pas d'obéissance dans ta vie, si tu n'as même pas de désir d'obéissance, le plus grand service que je peux te rendre en tant que pasteur, c'est de te dire, mon ami, ne présume pas je ne dis pas que le chrétien est parfait, je ne dis pas que le chrétien ne tombe pas, je ne dis pas que le chrétien ne doute pas, je dis simplement qu'il y a un avant et un après Jésus. Si ton entourage a vu zéro transformation, remets en question, parce que le salut, ce n'est pas juste Dieu qui te pardonne, il donne une carte planche, il continue à faire, est-ce qu'il y a eu des transformations, est-ce que tu veux, est-ce que tu soupires après la parole de Dieu? La troisième chose qu'il révèle si tu es sauvé, totale confiance dans l'œuvre de Christ, rien d'autre, et spirituel dans ta vie. La Bible le dit dans Romains 8, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors que je ne suis pas toujours satisfait de ma vie, alors que je ne suis pas toujours fier de moi, alors que je m'associe à l'apôtre Paul, souvent je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je voudrais, alors que je regarde et j'ai encore des bibittes après 25 ans à suivre le Seigneur, alors que je regarde et j'ai encore mes péchés, puis encore, je suis encore honteux quelquefois de dire après tant d'années, comment ça se fait que je peux être aussi charnel, mais dans tout ça, alors que je lutte avec toutes sortes d'affaires, dans tout ça, il y a la voix du Saint-Esprit qui déclare, malgré tout, tu es enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Papa, papa, papa. Mon ami, a-tu cette conviction? Ça prend les trois parce que quelqu'un peut dire « Moi, j'ai la conviction. » Oui, si tu as la conviction, tu es mieux d'avoir les œuvres qui viennent avec la conviction. Mon ami, es-tu sauvé? Si tu ne peux pas répondre oui hors de tout doute, je plaide avec toi maintenant. Maintenant, invoque le nom du Seigneur, repends-toi, change tes voies, crie à Jésus, confie-toi en Jésus. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. Pour certaines personnes, c'est le 30 secondes le plus important de ta vie. Donc, je t'en supplie, ne sois pas ce chrétien qui vient à l'Église, qui entend la bonne nouvelle de la grâce semaine après semaine après semaine après semaine sans jamais la recevoir. Je t'en supplie, reçois Jésus. Es-tu sauvé? Et pour tous les autres qui peuvent dire oui, la vie n'est pas parfaite, mais oui, je suis sauvé. Il arrive quoi maintenant? Voici la deuxième étape. Est-ce que je peux entendre Alléluia pour le salut que nous avons à Jésus? Amen. Regardez ce que l'apôtre Pierre va dire. La deuxième étape, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, continuellement, la deuxième étape après la conversion, c'est toujours, 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 tout le temps, le baptême. Pourquoi? Premièrement, pour suivre l'exemple de Jésus. Quand Jésus va aller se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire non, non, je ne peux pas te baptiser, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Puis Jésus disait Jean-Baptiste, baptise-moi, il est bien d'accomplir toute justice. C'est-à-dire, Jésus dit, je donne un exemple. On se fait baptiser, Pierre, la première chose, vous remarquez, Pierre ne commence pas à dire, bien voici les sept choses que vous allez faire. Pierre dit, première étape, tu es sauvé, es-tu baptisé? Pourquoi? Exemple de Jésus. Deuxièmement, c'est une identification à l'œuvre de Jésus. Le baptême dans la Bible, c'est un baptême par immersion, dans l'eau, on sort. Le baptême par aspersion, ça s'est développé beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église. C'est dans des endroits où on manquait d'eau, puis à un moment donné, c'est devenu commode, puis on s'est dit, vous savez, l'être humain aime la facilité. On se dit, pourquoi se badrer d'avoir un bassin quand on peut donner deux, trois gouttes? Donc, dans l'histoire de l'Église, on est passé d'un baptême à certains endroits, d'un baptême par immersion à aspersion. Mais bibliquement, c'est important. D'ailleurs, le baptême veut dire par immersion. Pourquoi? C'est que tu t'identifies à Jésus. Lorsqu'on te met sous l'eau et qu'on te ramène, c'est le symbole que comme Jésus, en Jésus, tu es mort dans tes péchés et maintenant, tu es revenu à la vie. On se fait baptiser, troisièmement, parce que c'est une confession publique. Jésus a dit, allez, fais des disciples et baptisez-les. Jésus a demandé que tu sois public. Jésus n'a jamais enseigné, garde ta foi dans ton petit cœur à toi en secret. Jésus a toujours dit, si tu crois que je suis le sauveur, le Seigneur, le seul vrai Dieu, l'Alpha et l'Oméga, tu n'auras pas peur de te faire mouiller pour moi. Et la quatrième raison pourquoi on se fait baptiser, c'est que c'est une ordonnance. Vous savez, Jésus a donné seulement deux ordonnances. Il y a deux choses, deux commandements très clairs, deux rites que Jésus a ordonnés. Communion, j'ai revenu, est le baptême. Pourquoi Jésus en parle? C'est la conversion et la réception du salut. Le baptême, c'est l'officialisation du salut. Le baptême, c'est le signe visible de ton salut. Le baptême ne crée pas le salut, il témoigne de ton salut. La même manière que mon jonc ne crée pas mon mariage, il témoigne de mon mariage. Le jonc est le signe visible de mon alliance intérieure avec ma femme. Le baptême est le signe visible de ton alliance intérieure avec Jésus. C'est pourquoi c'est si important. Très rapidement, dans la Bible, dès que les gens sont sauvés, sont baptisés, vous remarquez, il n'y en a pas un des 3000 qui dit, « Hey, time out! » « Écoute, Pierre, c'est beau, on veut accepter Jésus, mais le baptême, on va attendre. » La Bible dit que quand tu es sauvé, véritablement, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, la prochaine étape, elle est toujours, toujours, toujours le baptême. Le problème, et je comprends, je compatis, je l'ai vécu, pour plusieurs personnes dans notre culture, il y a un obstacle au baptême. Il y en a trois. Souvent, c'est un obstacle religieux, un obstacle personnel ou familial, obstacle religieux. Par exemple, les Québécois, on a été baptisés, beaucoup de Québécois ont été baptisés catholiques lorsqu'on était bébé. Il y a des frères et des sœurs, tu viens d'églises présbytériennes, la communauté arabe du portail. Plusieurs d'entre vous, vous venez d'une église présbytérienne où on baptise les bébés. Souvent, le baptême par immersion pour un adulte peut être un obstacle. Dans ma vie, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque j'ai commencé à le suivre, on m'a parlé du baptême et j'ai réagi très, très fortement. Je ne voulais pas me faire baptiser. Je dis, moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, j'ai été baptisé une fois, je ne me ferais pas baptiser. Une même que ça marche. Puis là, on m'a montré dans la Bible que les adultes se faisaient baptiser, que le baptême, ce n'est pas un bébé. En passant, trouve-moi un endroit dans la Bible où des bébés sont baptisés. Bonne journée. Tu n'en trouveras pas. Et là, on me l'a montré. Et là, tout à coup, je me suis dit, oui, la Bible a dit ça, mais ça ne s'applique pas à moi. Vous savez, moi, je croyais qu'il y a des affaires qui s'appelaient. J'étais une exception. Savez-vous, à un moment donné, l'Esprit de Dieu, parce que je parle à des gens qui ont un Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a révélé dans mon cœur que je m'identifiais plus à une tradition religieuse qu'à Jésus-Christ. Il y a des gens, ici, ton problème, c'est que tu t'identifies à une religion, à une culture. Ne laisse pas ta culture, ne laisse pas l'aspect culturel prédominer sur l'aspect spirituel. Deuxième chose, il y a des gens qui sont timides. Ils disent, moi, je ne vais pas me faire baptiser parce que je n'aime pas ça être sur le spot. Je comprends, je suis timide aussi. Rires 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 Savez-vous, ce qui est drôle présentement, c'est que j'ai toute mon équipe qui sont, pourquoi les gens rient? Rires Je suis timide. Je suis timide. C'est là qu'on voit qu'on fait le ministère par grâce parce que moi, j'aimerais mieux me cacher. J'aimerais mieux être assis en arrière qu'être en avant. Je suis appelé par grâce parce que je ferais d'autres choses, ce n'est pas ma nature. Il y a des gens qui sont timides et qui disent, mais moi, je ne veux pas me faire baptiser. C'est Mark Dever qui dit la chose suivante. Se mouiller est le commandement le plus facile de Jésus. Ça devient juste plus difficile après. Si, toi qui es timide, ou pour plein de raisons, tu n'es pas capable d'obéir au premier petit commandement que Jésus te demande, comment crois-tu que tu vas être capable de vivre une vie d'obéissance à la gloire de Jésus? Il faut juste être logique. C'est la petite chose, c'est une question d'obéissance. Jésus n'a pas dit que c'est une option. C'est important que tu t'affiches pour lui. Troisièmement, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, c'est à cause des pressions familiales. Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Je parlais de la communauté arabe. Il y a des gens ici, des frères et des sœurs de milieux musulmans qui ont, Jésus a été les chercher, les a sauvés. Ces gens-là, faire profession de suivre Jésus, c'est te faire rejeter par ta famille. Dans certains endroits, même à travers le monde, c'est une sanction de mort sur ta tête. Puis il y a des gens qui sont ici à côté de toi, qui se sont fait baptiser, qui ont pris le risque parce que Jésus est plus grand, plus précieux, plus fort que n'importe quoi d'autre. Encore une fois, je parle à des gens qui ont le Saint-Esprit. Ne te fais pas baptiser pour une pression extérieure. Je te prêche la Bible avec conviction, mais je parle. Tu dois te faire baptiser pas par une pression extérieure, mais par une conviction intérieure. Vous savez, il y a deux manières de faire avancer ta voiture. Soit que tu la pousses ou soit que tu entres à l'intérieur et que tu la conduis. Je ne veux pas te pousser à te faire baptiser. Je prie que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te conduise à te faire baptiser. Soit dit en passant, nous avons un baptême bientôt. Je parle et à Laval et à Terrebonne et à Saint-Eustache. Pour Laval, c'est le 31 mars. Pour Saint-Eustache, début avril, je crois. C'est encore le temps. Il n'y aura pas de baptême spontané. Je veux que ce soit réfléchi. Je veux que ce soit une décision qui est prise. Donc, il n'y aura pas de baptême spontané. Vous pouvez vous inscrire. Allez donner votre nom au comptoir d'informations. Remplissez le formulaire s'il vous faut. Faites-le sur Internet. Si vous avez des questions, venez nous voir. Mais je parle à tous ceux qui disent, moi, je suis sauvé. Tu n'es pas baptisé. Ce serait la prochaine étape. C'est ce que Jésus te dit. Donc, je t'encourage en tant que bon pasteur. Je t'encourage à suivre Jésus dans les eaux du baptême. Est-ce que je peux entendre? OK, je continue. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême à ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ajoutées à quoi? Au McDonald's? Au Saint-Hubert, après la réunion? Les 3000 personnes, la Bible dit, ils furent ajoutées à quoi? À l'Église. D'ailleurs, le chapitre se termine en disant que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et la preuve, c'est que le verset 42 nous donne une description du culte ou de la réunion. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, donc prédication de la bonne nouvelle de Jésus, à la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que l'Église c'est plus qu'une réunion, c'est des relations? On est appelés à veiller les uns sur les autres. Amen, s'il te plaît, si tu le crois. Merci pour les sept personnes qui m'ont veillé les uns sur les autres. Dans la communion fraternelle, le repas du Seigneur, donc la fraction du pain, qui est la communion, je vais y revenir, et les prières. Maintenant, l'Église et le corps de Christ. Quand je parle de devenir membre de l'Église, je l'ai dit, l'Église n'est pas un Costco. Le problème, c'est quand on pense, le pasteur parle membre d'Église, on pense à Costco. On a appelé cette série « L'Église n'est pas un Costco pour t'aider. » Ne pense pas à membre de Costco. Le membre, d'ailleurs, c'est un concept biblique. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ et que les chrétiens, on est les membres. Donc, on est ensemble le corps de Christ. Moi, j'encourage tous ceux qui sont ici, les gens qui m'écoutent en ligne, si tu n'es pas membre d'une église, si tu ne fréquentes pas assidûment une église locale, je t'encourage à t'en trouver une rapidement, ça presse. Et ne cherche pas l'Église la plus proche de chez toi, cherche l'Église la plus proche de la Bible. C'est ce que Paul l'Église locale a l'autorité spirituelle. Il y a eu tellement d'abus que des fois, on n'ose pas en parler. L'Église locale a l'autorité spirituelle d'authentifier les croyants de Jésus. Jésus dit, vous avez le pouvoir de lier et de délier. Je t'invite la semaine prochaine, je vais vraiment explorer cette dimension-là, je vais expliquer c'est quoi être un membre du portail. Je vais simplement, aujourd'hui, te montrer la cohérence dans tout ça, mais c'est quelque chose, tu dois comprendre que l'Église est une ambassade du royaume spirituel de Jésus. Une Église locale, c'est une ambassade du royaume spirituel de Jésus. Si je suis à Paris, je perds mon passeport, je vais à l'ambassade du Canada, est-ce qu'on va déclarer, est-ce qu'on va créer un citoyen canadien? Non. On reconnaît, on authentifie que je suis citoyen canadien. L'Église locale ne crée pas des chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui amène à la vie. Le but de l'Église locale, les uns et les autres, c'est d'authentifier que tu es un croyant authentique qui suit Jésus, que ta foi, que tu as une foi biblique, que ta vie, minimalement, reflète ce que la parole de Dieu enseigne. La vie chrétienne, tout le monde peut s'auto-proclamer chrétien. La parole de Dieu enseigne que, oui, tu dois le confesser, mais encore une fois, tes frères et les sœurs autour de toi sont donnés également pour veiller sur toi et authentifier que tu es véritablement chrétien. C'est ça, être membre d'une Église locale. C'est-à-dire, l'Église reconnaît que tu n'es pas parfait, mais comme une ambassade, on te donne un passe-pens spirituel, on reconnaît que tu es un disciple de Jésus, que tu appartiens à la famille de Jésus. Maintenant, là aussi, c'est important de comprendre. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je crois à ça, mais moi, je suis un membre spirituel. Moi, je suis un membre spirituel, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de rencontrer un pasteur, je n'ai pas besoin de faire une demande de membre au portail ou ailleurs. Moi, je suis un membre spirituel. Mon ami, lis ta Bible comme il faut. Dans la Bible, et je vais le prêcher la semaine prochaine. Et pasteur Denis va le prêcher également à Saint-Eustache et pasteur Max va le prêcher à Terrebonne. Dans la Bible, être membre d'une église locale, c'est une procédure spirituelle, c'est un statut spirituel, mais c'est une procédure également formelle. Avez-vous remarqué qu'on nous dit qu'ils étaient 3000? On va nous dire plus loin qu'ils étaient 5000. Est-ce que tu sais pourquoi on nomme ces chiffres-là? Parce qu'on les a comptés? Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y avait des listes de gens? Est-ce que tu sais qu'il y avait des catégories claires? Tout le monde savait qui était membre et qui ne l'était pas? Est-ce que tu sais que dans le Corinthien, par exemple, Paul parle à un moment donné que les membres doivent voter? Être membre, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel. C'est un état fondamentalement spirituel, mais c'est une reconnaissance formelle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais y revenir. Mais souvent, les gens vont dire oui, mais moi, pas question. Mais par exemple, OK, tu es membre du Costco, mais tu ne veux pas être membre de ton église locale. Explique-moi ça. OK, puis tu dis, moi, je ne veux rien savoir de formelle. OK, pour être membre du Costco, tu as fait la file, tu as rempli le formulaire et tu as payé 60 piastres pour avoir ta carte. L'église n'est pas un Costco. L'église n'est pas un Costco, mais je vais être clair. Être membre d'une église locale ne devrait pas demander moins d'engagement que d'être membre du Costco, par exemple. OK, je le répète, je trouvais ça très bon. L'église n'est pas un Costco, mais être membre d'une église ne devrait pas demander moins d'engagement qu'être membre du Costco. Je vais le dire autrement. Ça arrive des fois, il faut répéter, puis je vais y arriver, je vais y arriver. OK. Le problème, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont en concubinage avec l'église locale. Je dis, que veux-tu dire, pasteur Gaétan? Trop de chrétiens qui sont en concubinage avec l'église locale. Tu veux les bénéfices de l'église sans t'engager envers l'église? Tu ne veux pas être ce chrétien-là, tu ne veux pas être cette chrétienne-là. Vous savez, le chrétien dans la Bible, Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens consommateurs, mais pour faire des chrétiens contributeurs. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, quatrième chose. Donc, premièrement, les musiciens attendaient encore deux minutes. Attendez, oui, oui, oui. Je vois ça, je me dis, non, non, ils vont me mettre de la pression, restez là, restez là, je n'ai pas fini, je vais vous appeler, donnez-moi encore à peu près 40 minutes puis c'est fini, OK? Avez-vous remarqué, on parle après qu'ils ont été ajoutés à l'église, qu'ils sont membres, c'est là qu'on parle de la communion, OK? Es-tu sauvé? C'est oui. Es-tu baptisé? C'est oui. Es-tu membre de l'église locale? C'est oui. OK, es-tu en mesure de prendre la communion? Je veux dire quoi, OK? Si la conversion, c'est la réception du salut, le baptême, c'est l'officialisation du salut, être membre d'une église locale, c'est l'authentification de ton salut. La communion, c'est le renouvellement de ton salut. Tout ça est très cohérent. Maintenant, je te pose la question. On regarde, ici on parle de la fraction du pain, le partage du pain. L'apôtre Paul va parler du repas du Seigneur. L'église catholique parlait de l'Eucharistie. Les évangéliques, les protestants parlent de la scène, la sainte, 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 c'est le repas. Es-tu en communion avec l'église? Vous savez qu'il y a des gens qui vont dans les églises, certaines personnes vont dans les églises seulement pour prendre la communion. Pourquoi tu veux prendre la communion à l'église alors que tu refuses d'être en communion avec l'église? Et voici le point. Il y a des gens même qui prennent la communion sans conversion. Il y a des gens, tu prends la communion, vous savez, on n'est pas ici, on n'est pas des policiers, on ne va pas commencer à... Moi, ma job, c'est d'être clair. Maintenant, le reste, c'est à partir. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas pris de décision de suivre Jésus et que tu prends la communion. Ça ne marche pas. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toi, tu te rappelles de quoi? Tu me dis là, tu es en train de me dire que je ne peux pas prendre la communion. Non, je te dis, viens à Jésus. Il y en a d'autres, tu n'es pas baptisé, mais tu prends la communion. Vous savez, la communion, c'est que tu renouvelles ton salut que tu as officialisé dans le baptême. Le baptême ne crée pas ton salut, c'est la conversion, mais c'est le signe visible. Et la communion, c'est que le renouvellement. Maintenant, tu te dis, mais moi, oui, moi, je ne veux pas me faire baptiser, mais je veux prendre la communion. OK? Tu es comme le gars qui veut renouveler ses voeux de mariage, mais qui ne s'est jamais marié. Chéri, est-ce qu'on renouvelle notre 25e? C'est parce que tu ne m'as jamais demandé un mariage. C'est que tu prends la communion sans baptême. Puis il y en a d'autres, tu prends la communion puis tu n'es pas membre. Tu viens à l'église, tu n'as pas d'attachement, tu viens. Ça, c'est comme prendre la communion dans une église sans être membre de l'église. C'est comme arriver puis tu es invité chez les voisins à souper sans les aviser. Tu arrives, salut, tu t'assoies à la table, tu commences à manger. Tu vas dire, oui, je peux le faire. Oui, tu peux le faire, mais ce n'est pas convenable parce que la communion, c'est un engagement envers Jésus, mais c'est un engagement envers l'église. C'est pourquoi, repas VIP, la famille de Jésus, mais on ne dit pas aux gens, seulement les membres du portant, on dit, tous ceux, il y a des gens qui nous visitent qui sont engagés dans une église, on les invite à la table du Seigneur, mais c'est le renouvellement de quelque chose. Pour renouveler quelque chose, il faut que tu aies les choses convenablement avant. Alors que les musiciens viennent me rejoindre. Je termine avec ceci. J'ai repréché sur l'autorité spirituelle. Il y a juste toi qui viens, les autres qui t'ont laissé. OK, je termine avec ceci. Donc, voyez-vous ce qu'on veut faire? On veut que notre structure reflète notre message. Donc, on veut faire les choses en... Et savez-vous quoi? Je vous demande pardon de ne pas avoir été assez clair. Vous savez, on développe, on met l'accent sur des trucs, puis il y a des trucs quelquefois qu'on met moins l'accent. Et alors qu'on retourne à nos bibles, en tant qu'équipe pastérale, en tant qu'équipe d'administration, les diacres, les leaders, on se dit, savez-vous quoi? Si on veut être une meilleure église, une meilleure église christocentrique, si on veut faire de meilleurs disciples, il faut qu'on soit plus clair sur ces éléments. Donc, es-tu sauvé? Es-tu baptisé? Es-tu membre d'une église? Es-tu en mesure de prendre la communion? Tout ça est cohérent. Et certains, peut-être, n'aiment pas se faire dire quoi faire. Moi, ma job, c'est d'être clair. Maintenant, je parle à des gens qui veulent obéir à Jésus et à la parole de Dieu. Moi, mon but, ce n'est pas d'être populaire, c'est de faire ce qui est nécessaire. Je le répète. Mais quand je regarde à la parole de Dieu, verset 47, regardez le résultat. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui le sauvaient. Amen. On voit là-dedans que la plus grande clé de la croissance de l'église, ce n'est pas nos méthodes humaines, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur ajoutait. Ce n'est pas Gaétan Brassard qui ajoute à l'église. Ce n'est pas n'importe quel pasteur, ce n'est pas nous. Nous, on fait notre travail, on est fidèles, mais ultimement, si Dieu, par son Saint-Esprit, ne sait pas Jésus, nous, on ne peut rien faire. Puis lorsque je vois que les choses sont faites bibliquement, avez-vous remarqué? Lorsque Jésus est mis numéro un, regardez la faveur que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église et ceux qui le sauvaient. Il y a des gens qui m'ont dit, tu n'as pas peur que des gens trouvent d'être plus directifs là-dessus, que des gens disent que c'était impopulaire. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que pour les chrétiens qui veulent vraiment suivre Jésus, ils vont honorer le fait qu'on va être plus bibliques dans la manière qu'on fait les choses. Et même pour les autres, les non-chrétiens, ou les gens qui n'ont pas pris la décision de suivre Jésus, qui nous visitent semaine après semaine, après semaine, ils vont apprécier que ce soit clair, que ce soit cohérent. Jésus a dit, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Alors qu'on voit notre culture, l'Église doit être contre-culturelle. Et je pense qu'une des manières d'être fidèle à la parole de Dieu, c'est justement de mieux clarifier ce qui va nous permettre d'être plus qu'istro-centrique. Est-ce que je peux entendre le dernier « Amen » à ça? Amen, amen, amen. Amen. Merci.